« Peur petit, si c'est comme ça fini la cave ! Chacun son tour ! Il va barrer lui aussi ! Et chacun chez soi ! Il se prend pour qui il tente ! Et nous on trinque ! » « Il lui met à l'envers ! Il l'enfonce à l'envers pour faire sexy ! » « Torpe est chez lui ! Avec Cils ! » « Il y a de la lumière ! » « Il a oublié d'éteindre ! Il y en a qui peuvent se permettre ! Elle a bien de la chance ! » Le projet initial, j'avais envie de travailler sur ces villages qui disparaissent dans la fonte des glaces, dans le Grand Nord. Voilà, au début, c'était ça, sur ces espèces d'effondrement, de disparition de villages. Et ces vies aussi dans ces regroupements de baraques, dans ces villages, ces vies qui sont rudes, rudimentaires, dans des milieux hostiles. Voilà, sur cette économie, du coup, aussi là. Et donc, au départ, j'avais un... C'est parti avec quelques petites scènes dialoguées. Et puis, comme je disais, il y a eu beaucoup de temps, c'est écoulé. Et puis, ça a continué à cheminer en moi, ça a évolué et c'est devenu Nord. C'est plus sur l'effondrement, en fait, des villages et la fonte des glaces. Mais ce qui est gardé de ça, c'est effectivement ces regroupements de baraques, ces grandes étendues blanches, ces milieux hostiles. Les disparitions, mais des disparitions humaines. « S'il est parti et du coup il est énervé, alors il a barré. On fait comment, nous ? » « Et maintenant, Rina fait ça dans les rayons, avec Thor. Et où, celle-là ? » « Ils se sont engueulés. Ils s'engueulaient, peut-être. » Comme je disais, ça se passe dans le Grand Nord, avec ce qu'il reste de vie. C'est-à-dire, par exemple, il y a un magasin et tout le monde rêve d'y travailler, tout le monde rêve d'avoir ce magasin. Tout le monde rêve, en tous les cas, d'y acheter des choses, mais personne n'a d'argent. Tout le monde rêve aussi d'être Thorpe, qui tient le magasin, ou Sils, sa femme. Et en fait, quand la pièce commence, on est en train de sortir de mois et de mois de nuit. Il y a eu la nuit pendant des mois et des mois, et en fait, les premiers rayons de soleil vont arriver. Et Sils a disparu, c'est la femme de Thorpe qui tient le magasin, celle que tout le monde rêve d'être, elle a disparu. Voilà, donc c'est sur cette disparition. Mais toute cette histoire-là, en fait, on l'a... Elle nous est donnée par une famille, par le père, la mère, le fils, la fille. On n'est jamais à l'extérieur, on n'a jamais tous les protagonistes du village ou du regroupement de baraques. On est vraiment dans un angle de pièce, dans une maison. Et voilà, on a cette histoire-là par une famille. Je vous préviens, moi, quand je vais pisser... Mais toi, t'es pas Sils. Elle est pas en train de pisser. Thorpe dit qu'elle est partie. Mais forcément qu'elle est quelque part. Idiot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...